L'objectif de la Fondation, c'est de contribuer au mieux-être social. Et quand on dit mieux-être social, on pense création d'emplois. Mais ce n'est pas seulement créer les emplois, c'est que ces emplois-là puissent permettre aussi à réaliser d'autres actions. Et je crois que la Fondation Sokosim, avec le GIE Wambolomi, a trouvé vraiment l'exemple parfait d'une progression, d'une organisation et d'une redistribution. C'est-à-dire que la présidente Fatou Pouy nous a expliqué que c'est un GIE qui comporte 170 membres. Sur les 170 membres, je pense qu'il y en a une trentaine, 30 membres qui sont pleinement investis dans le projet d'aviculture. Le projet d'aviculture qui est la première activité qui a d'abord commencé sous forme d'association, puis qui a entraîné ce groupement. Et le projet d'aviculture qui permet effectivement de générer assez de revenus pour financer d'autres activités. Donc la Fondation Sokosim souhaite plein succès à ces dames, vraiment, à ce projet. Et nous espérons vraiment pouvoir revenir les appuyer de nouveau pour d'autres projets. Puisqu'on a vu qu'elles ont commencé très modestement avec 50, 100 sujets. Petit à petit, elles sont arrivées jusqu'à 200 sujets. Plusieurs femmes se sont équipées en réfrigérateur. Là, elles ont récemment acquis un gros congélateur. Donc tous ces investissements sont également de nature à permettre le développement de l'activité de ce poulailler, de la commercialisation. Et je crois qu'on n'a pas trop de doutes à avoir sur le fait que ce sont des produits qui sont très demandés.